rapidement une petite vidéo sur comment s'accorder plusieurs possibilités ah je vais prendre mon archet je reviens il y a plusieurs manières de s'accorder la manière la plus facile c'est de prendre un accordeur et de faire toutes les notes les unes après les autres moi je trouve que c'est un petit peu un petit peu un peu un peu un peu escroc quoi bon on doit quand même faire marcher plutôt les oreilles que les yeux à mon sens et puis s'accorder c'est une mise en condition aussi par contre on a besoin évidemment d'une source extérieure pour accorder la première note il y a plusieurs manières de s'accorder moi je m'accorde avec la corde je prends d'abord un sol quelconque sur un piano sur un téléphone si possible qui va me faire la note il va me la jouer pas forcément pas au vu maître qui va me dire à droite gauche au milieu t'es bon c'est moins précis une fois que j'ai mon sol vous remarquerez en passant que ma ou pas d'ailleurs que mon archetière m'a monté des crins alzans et ben c'est vachement bien enfin mon archetière malutière une fois que j'ai accordé mon sol alors pourquoi je vais accorder avec l'archet parce que pour une raison acoustique physique d'acoustique physique les notes qui sont jouées avec un archet les cordes frottées ou bien les sons entretenus comme un instrument avant les harmoniques qui constituent la verticalité de la note toutes les partiels qui constituent la note sont des multiples entiers de la fondamentale quand on joue avec mon argo ni on joue au médiator ou qu'on tape les partiels ne sont plus des multiples entiers de la fondamentale on appelle ça l'inharmonicité pourquoi comment je ne sais pas c'est comme ça donc il vaut mieux s'accorder avec un archet parce que c'est plus facile d'entendre la justesse vu que tous les partiels sont des multiples entiers de la fondamentale donc j'ai me suis accordé avec mon sol ma manière de m'accorder est la suivante une fois que j'ai mon sol je le joue et je fais en comparaison le ré harmonique ok le ré harmonique au niveau du milieu de la corde donc c'est l'octave pour savoir si on joue bien l'harmonique avec le doigt ça sent pas mal avec la main droite je veux dire donc on appuie son doigt on fait juste on appuie son doigt à un endroit de la corde qui correspond à la moitié ok entre ce point fixe du sillet et le point fixe du chevalet qu'on ne voit pas donc là par exemple c'est pas une bonne harmonique elle est coincée pincer on entend trop l'attaque et je suis trop aigu ah non j'étais trop bas voilà là j'ai une belle harmonique si je suis à côté on entend beaucoup l'attaque voilà et on joue l'harmonique on enlève le doigt et on voit que l'endroit où on a posé le doigt c'est un nœud il ne vibre pas pardon je vais y arriver par contre j'ai deux faisceaux les deux faisceaux vibrants vibre de part et d'autre de ce de ce nœud là donc je vais jouer ma corde de sol à vide je vais jouer ma corde de ré harmonique 12e case j'écoute si un battement si un déphasage le déphasage amène un battement ou une ondulation plus ou moins rapide je désaccorde voilà je gomme le déphasage il faut que ce soit deux faisceaux bien parallèle une fois que j'ai fait ça mon ré par rapport à mon sol je vais accorder mon la par rapport à mon ré de la même manière je joue le ré à vide et ensuite je joue mon la harmonique j'écoute là ça va puis je joue mon la à vide puis mon mi harmonique qui est un petit peu bas voilà là quand c'est quand les deux quintes quand ces quintes sont bien accordées ça devient des quintes dans ce sens là j'ai vraiment une sensation de de bourdon bien parallèle quoi par contre l'emmerdant c'est que là où c'est là où c'est pas rigolo c'est que si je m'accorde si je vérifie une fois je me suis accordé comme ça je vérifie en accordant au niveau des cinq et des septième et cinquième fret et bah c'est faux donc je vais m'accorder juste là puis après je vais vérifier là bas il va y avoir des battements donc à un certain moment il faut se calmer de toute façon c'est un instrument fretless donc on fait du mieux qu'on peut moi j'ai pris cette option là je trouvais que c'était j'étais plus proche de la réalité en m'accordant comme ça comme accordant comme ça voilà là j'ai un léger battement bon chacun choisit son truc donc ciao